PODCAST ! Et Helvetica. Et les trois sont très bien. Ils sont... C'est formulaïque, en fait, c'est trois fois le même documentaire, mais ils sont très bien. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit le même documentaire, parce que ça souffre répétition. C'est-à-dire que c'est des choses qui, je crois, qui sont vraiment... qui mettent du temps à infuser. T'as beaucoup de points de vue différents, t'as beaucoup de pensées dedans, je pense que ça fait du bien de se replonger dedans, en fait. C'est vrai que, quelque part, il dit trois fois la même chose, en fait, en passant par comment on conçoit un objet, comment on conçoit une ville, comment on conçoit une police. En fait, c'est le design au sens large du terme, et tu finis par dire la même chose. Et finalement, savoir comment on conçoit une ville, c'est pareil que savoir comment on conçoit une police ou comment on conçoit un ordinateur. À la fin, c'est pareil. À la fin, c'est pareil, tout à fait. C'est de la construction. C'est des gros oeuvres. Il y a Gaspard qui me lit depuis longtemps et qui nous écoute. On le salue. Qui m'a envoyé un message sur... Il avait tilté un peu, quand je parlais dans le dernier épisode, de l'arrogance des designers Apple, ou d'une certaine arrogance. Et il citait Imran Chaudry parce que le mois dernier, Louis Mantia, le designer, faisait la chronique de son parcours sur son blog. Depuis, alors il a bossé pour Trapulous, et puis maintenant il est chez Square, en passant par la campagne d'Obama, puisqu'il avait bossé pour Obama. Et bien sûr, toi comme moi, et probablement tous les gens qui nous écoutent, qui ont à peu près nos âges, le connaissent surtout pour son passage par l'Icone Factory, où il a designé tous les packs d'icônes qu'on utilisait en 2005, 2006, 2007 pour rendre nos Macs très colorés. Mais il a aussi travaillé pour Apple, après avoir raté son premier entretien d'embauche. Et c'est là où le nom d'Imran Chaudry sort, puisqu'il est en face de lui. Et il a quand même osé lui demander qu'est-ce que c'est le design, comme s'il avait affaire à un gosse. Le mec qui a, au passage, fondé une société qui s'appelle Ishumane, qui prend tous les anciens d'Apple, et qui a annoncé... Enfin, on sent un peu la branlette quand même, effectivement. C'est ce qui est drôle, parce que Mantia, tu peux dire, il a fini par rentrer chez Apple, il a... iTunes, avec cette version avec les feuilles tricolores empilées, là, où quitte à faire sauter la fenêtre, on fait tout sauter. C'était lui. Les textures boisées dans iPhoto et iBooks, c'est lui. Merveilleuse texture. Le cinéma dans iMovie, le navigateur de projet, c'est lui. L'orgue B3, dans GarageBand sur iPad. Dans GarageBand, absolument. Avec la poussière sur l'orgue. C'est lui. Le ventilateur qui tourne. Et comme tu dis, oui, Chaudry, il a téléfondé une entreprise qui prétend rendre le téléphone obsolète et réinventer l'informatique. C'est-à-dire, Mantia, il a cette capacité à, quelque part, incarner le design, à le rendre sympathique, et à l'incarner dans une réalité des objets, quoi. Ce qu'on eut appelé le scuomorphisme et qu'on a passé les dix dernières années à... A réfuter. Enfin, pas réfuter, mais... On a passé deux ans à le réfuter et dix ans à y retourner sans le dire. Et Chaudry, c'est l'inverse, quoi. C'est non, non, je vais... On va réinventer l'informatique, on va plus rien avoir du tout dans les mains. Je parie qu'il travaille sur des lunettes de réalité augmentée. Ils sont censés présenter ça au printemps, mais enfin, je l'ai entendu beaucoup parler. Pour le moment, je n'ai pas vu l'ombre d'un produit. Et donc, quand Gaspard dit que c'est un parfait exemple de ce que je disais sur une certaine arrogance chez Apple, Chaudry, c'est probablement le meilleur exemple. Oui, je suis d'accord avec ça, ouais. C'est bien qu'il y ait eu ce compte-rendu de Mentia, parce que la question de Chaudry, tout de suite, ça catégorise immédiatement l'individu. J'avais... Bon, en suivant le Twitter, tout ça, j'avais quand même pas trop de doutes sur le melon de la personne, mais là, c'était quand même manifeste, quoi. En fait, ça m'a rappelé quand je faisais les entretiens de recrutement du master de journalisme à l'Université Lyon 2. Francis Ziailly, qui est un ancien rédac-chef du Progrès, qui est un peu celui qui m'a recruté, qui ensuite m'a recruté chez Reporters Solidaires, et puis qui m'a un peu formé pour ces entretiens. Une question qu'il aimait bien poser, et que du coup, j'aime bien poser aux étudiants, c'est quelle est la différence entre journalisme et communication ? Et c'est un bon litmus test, parce qu'un étudiant qui est capable de répondre à ça, c'est qu'il a un peu bossé son truc, qu'il sait un peu dans quoi il met les pieds, et que potentiellement, oui, on a envie de le voir en master. Mais ça, tu poses ça, ce genre de questions très simples, très fondamentales, à un étudiant qui a juste une licence derrière lui, et pas un designer qui a déjà 10 ans de carrière derrière lui, qui vient de présenter son book, quoi. Enfin, c'est pas... c'est juste pas possible, quoi. C'est insultant de... Insultant, c'est mauvais, tout à fait, ouais. C'est ça. Mais je crois déceler cette pointe de mépris pour le common designer, ou l'homme du peuple, quoi, quelque part. Celui qui comprend pas forcément qu'il a affaire à un monde designé, ce que dit très bien Objectified. Très, très bien. On est designer parce qu'on aime pas le monde, et tout est designé, et donc on veut le designer. Et quelque part, il y a cette pointe de mépris, oui, pour l'homme et la femme du peuple, qui ne savent pas que leur monde est designé, et on les emmerde, quoi. Et quelque part, on leur impose notre vision des choses, et c'est comme ça, quoi, et pas autrement. Exactement. Je sens ça chez une partie des gens qui sont partis chez Apple, et où quelque part... C'est bien. C'est bien qu'ils soient partis. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas dans quelle mesure Ivel était lui-même, mais dans le documentaire, justement, on voit bien le... Les deux frères, là, comment ils s'appellent ? Ah, les Bourulecs ? Les Bourulecs, tout à fait, oui. On sent un peu, quand même, aussi, le même... Moldu, pas moldu, quoi. Il y a un truc de cast, un peu, quand même. En plus, ils sont bretons, si je dis pas de bêtises, donc ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Effectivement. Mais il y a un côté dans l'exaltation... Il faut regarder ce passage d'Objectified, mais dans l'exaltation de Johnny Hive, il y a quelque chose de très humain. Le gamin qui... Oh ! Qui casse sa montre, quoi, qui casse sa montre pour voir comment ça fonctionne dedans, et qui est content de l'avoir fait, parce que... Oh ! Alors, c'est comme ça que ça marche. Et il y a ça dans ce passage d'Objectified. Et ça m'a rendu très longtemps de Johnny Hive très sympathique. Juste ce petit bout de documentaire. Et d'humanité. Oui, complètement. Du coup, quitte à parler de ce qu'on a regardé. Regardez ! Du coup, voilà. Donc, Objectified, voilà ce que j'ai à ajouter. Donc, c'est Hussuit. Hussuit. À chaque fois que je prononce son nom dans ce podcast, je l'écorche, donc je n'essaye même plus. Donc, c'est quelqu'un dont on mettra le lien dans la description. Très beau documentaire sur pourquoi les designers, pourquoi le design, et qu'est-ce que c'est que le design. Enfin, voilà. Ça vaut le coup. Je crois que ça éduque quand même pas mal. Et ça ouvre des pistes intéressantes. Ce que j'ai bien aimé... Enfin, il y a plusieurs perles à récolter là-dedans, mais une des réflexions qui m'avait inspiré, ou du moins interrogé, comme on dit aujourd'hui. C'est le terme de design, d'interaction design. Et comment le designer de premier ordinateur portable, en fait, s'est dit qu'il avait fait tout le hardware et qu'il fallait ensuite s'intéresser forcément au software. Sinon, c'était... Enfin, vu que toute l'attention était attirée par l'écran, il fallait obligatoirement designer aussi ce qu'il y avait à l'intérieur de l'écran, enfin, sur l'interface. Et ce designer japonais, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui a ensuite dit, mais ce n'est pas seulement software. En fait, l'interaction design, c'est avec toutes les interactions liées au design. Et que ce soit allumé une lampe, ce que tu veux, quoi. Et j'avais bien aimé cette réflexion, notamment aujourd'hui, parce que c'est quand même relativement daté. Ça a quoi, maintenant 10 ans, 15 ans, peut-être ? Oui, quelque chose comme ça, bien 10 ans. Ouais, et à l'époque, on n'envisageait pas encore Siri, ce genre de choses. Donc, notamment les interfaces auditives, orales, si tu veux, ce genre de choses. Et aussi, tout le rôle du design dans la construction de la communauté. Et donc, le rôle du designer comme nouveau philosophe qui va donner ce rapport entre l'objet et l'humain à ceux qui font les lois, quoi. Son dernier documentaire, c'est celui sur Rams, qui fait une brève apparition dans Objectify. Oui. Et il y a deux passages dans Rams que je trouve... Il faut vraiment les regarder avec une grande attention. Le premier, c'est Rams chez lui. Et il faut regarder Rams, dite à Rams, grande inspiration de Johnny Hive. Immense. Designer de ma fameuse bibliothèque modulaire. Qu'on voit aussi apparaître dans le documentaire. Qu'on voit aussi apparaître dans le documentaire. Et justement, il faut le voir voir chez lui. Il faut le voir interagir avec son espace et interagir avec des objets qu'il a évidemment conçus, mais qui sont conçus comme un système. Et où... J'ai déjà parlé de ma croyance dans les bienfaits de la bibliothèque modulaire. Et toi, je sais que tu... Encore, dans le dernier podcast, tu parlais d'Apple et la systématisation, des choses comme ça. Et la systématisation, ça marche. Et il faut voir Rams utiliser son système et interagir, justement. Et on voit que c'est quelque chose... Il faut forcément t'intégrer pour que ça marche. Oui. Et que si tu n'as pas que du Rams chez toi, et je peux en parler d'expérience, ça casse. Et ce qui est quelque part le problème majeur aussi de l'approche d'Apple, qui est que si tu as un pied dehors, c'est comme si tu avais les deux pieds dehors. C'est pareil. C'est ça, c'est tout ou rien. Qui n'est pas avec moi et contre moi. C'est très peu antifragile, au contraire. C'est très très fragile. Et le deuxième passage que je trouve extraordinairement touchant, c'est à la toute fin quand il parle de ses bonsaïs. Et où tu retrouves le même... Il y a quelque chose dans son oeil, quelque chose dans la manière dont son corps bouge, qui est le même que Johnny Hive avec son châssis unibody, qui est l'enfant qui remonte. Et il y a aussi ça, l'enfant qui joue avec son monde, c'est-à-dire les jouets qu'il y a devant lui, qui peut les casser, mais qui peut aussi les assembler pour se créer une petite planète. Et ça donne envie. J'essaye de me consoler en disant que c'est ce que je fais quand j'écris, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est peut-être pas si loin que ça, quand même. Après tout, c'est du design aussi. Tu design des lettres. Oui, je design une manière de parler aux gens et de leur apprendre des choses sans avoir l'air d'y toucher. Mais j'ai un peu moins comme ça le... En tout cas, quand j'écris devant un écran, ce n'est pas tout à fait pareil que quand j'utilise mes mains pour faire d'autres choses. Je n'ai pas la même sémillance. Pétillance. Ou pétillance. Ça donne envie. En tout cas, quand tu les vois, ça donne envie. C'est vrai, oui. Ils sont rares ceux qui... Il y a les deux, à la fin, le couple... Comment il s'appelle déjà ? J'ai marqué ça quelque part encore. Dun & Robbie, ceux qui ont designé notamment des robots qui sont... avec qui l'interaction est complexe. Par exemple, il faut regarder pendant longtemps dans un robot pour qu'il puisse donner accès à ces données. Ou sinon, il y a une machine qui dépend de toi pour bouger, par exemple. J'ai adoré cette idée de dépendance réciproque. Parce qu'on est tous, aujourd'hui, dépendants de tout ça. Mais les objets, on n'a pas assez besoin de nous. C'est tellement bien dit. Ouais, c'est ça. Complètement. Ça m'a beaucoup intéressé. Enfin voilà, c'est un très bon documentaire. Je le recommande très chaleureusement. Si je te dis une double pénée à 8h du matin, c'est pas évident. Tu parles d'EHPAD, bien sûr. C'est Alceste à bicyclette que j'avais vu quand il était sorti il y a une dizaine d'années que j'ai revu hier soir. Donc c'est vrai dans ma mémoire. Avec Fabrice Luchini que tu aimes beaucoup et Lander Wilson que j'aime beaucoup. Et tu disais, on en discutait hier par message et tu disais de Luchini c'est pas un bon acteur mais c'est un excellent dizeur. Et c'est exactement ça. Je m'étais beaucoup ennuyé devant La fille de Monaco parce que quelque part il est sous-employé. Il parle très peu. Je l'avais beaucoup aimé dans ce film dont j'ai perdu le titre où il joue le rôle du maire de Lyon. Alice et le maire. Alice et le maire, merci. Où il passe le film à parler. Et le film cinématographiquement est très décevant parce qu'au final tu passes ton temps dans une ou deux salles mais il passe son temps à parler donc c'est très bien. Et là pareil dans la cesse à bicyclette tu le vois jouer le misanthrope. C'est une excuse quelque part ce film pour sortir quelques-unes des meilleures scènes du misanthrope. Et c'est parfait. Tu me fais toutes les remarques que tu veux dit-il dit Lambert Wilson. Il faut juste qu'elles soient censées. Ça c'est ma phrase favorite. Toi aussi Arnaud tu me fais toutes les remarques que tu veux il faut juste qu'elles soient censées. Non mais... C'est pour ça que j'en fais beaucoup. En parlant de regarder j'ai oublié un opus d'une demi-heure environ qui s'appelle Fursat sûrement pas dit comme ça. Mais alors est-ce que c'est regarder ou écouter ? Parce que ça peut aller dans les deux n'est-ce pas ? Ça va dans les deux mais si tu veux ça fera une bonne transition et naturelle avec ça. Donc Fursat est une commission d'Apple c'est un film enfin un métrage est-ce que 30 minutes c'est encore un co-métrage je ne sais pas enfin commissionné par Apple pour mettre en valeur les atouts de l'iPhone 14 Pro et de sa caméra. J'ai adoré enfin moi j'aime beaucoup déjà les Bollywood j'aime bien ça danse ça chante j'adore et puis c'est doré c'est joli mais il y a aussi j'aime bien l'ampleur je trouve qu'ils ont réussi à faire des films des co-métrages qui ont une ampleur par exemple avec tous les films pour la Chine beaucoup d'acteurs beaucoup de scènes différentes beaucoup de paysages il y a une ampleur ce que je trouve alors un peu peut-être de manière contradictoire quand même ce que je reproche à cette démarche-là d'Apple c'est que la caméra est toujours donnée enfin l'iPhone est toujours donnée à des gens qui savent utiliser une caméra de cinéma et il est transformé en caméra de cinéma et il est transformé effectivement de facto en caméra de cinéma ce qui est un peu étrange parce que t'as l'impression du coup que les réalisateurs du coup sont contents mais c'est un peu des pilotes de Formule 1 qui en donnent une Twingo ou plutôt un vélo électrique haut de gamme c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dévalorisation dans le matériel de l'iPhone mais c'est juste différent d'une sensation d'une Formule 1 qui est vraiment faite pour quelque chose de précis ce qui quelque part est très rassurant ça montre aussi que c'est pas l'outil qui fait l'artisan tout à fait mais un peu quand même même si c'est ça ils mettent tellement de matériel autour de l'iPhone parce qu'il faut voir les making of que ça montre aussi que oui c'est pas c'est pas Jean-Jacques qui prend les vidéos d'anniversaire de la petite dernière c'est ça il y a qu'avoir le générique de fin qui dure 3 minutes ben voilà l'iPhone n'est pas une caméra normale en fait c'est dans ce contexte-là et donc je pense qu'il faudrait mieux revenir à quelque chose de plus pour prendre un terme marketing organique avec des gens plus jeunes qui sont nés avec l'iPhone et qui utilisent que ça vraiment en fait ça doit exister c'est sûr et qui font des trucs bien avec la campagne photographie avec l'iPhone marche plutôt pas mal je trouve celle-là est géniale par contre et il manque quelque part un tourne à l'iPhone exactement c'est mon avis à 100% et tu vois j'ai toujours été un peu hermétique à la vidéo je prends énormément de photos mais tu vois dans ma bibliothèque photo actuelle j'ai quelque chose comme 30 ou 35 000 photos et il y a très exactement 600 vidéos c'est rien c'est vraiment rien et je pense que sur 600 vidéos il y en a 580 c'est des vidéos pour les tests de l'iPhone je ne prends pas de vidéos et je me demande jusqu'à quel point les gens je ne crois pas que je sois une exception je pense qu'en fait il y a plein de monde qui ne tournent pas de vidéos parce que c'est beaucoup plus compliqué c'est pas seulement cadré mais c'est cadré dans le temps et je pense que du coup c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de campagne tournée à l'iPhone et qu'en fait il faut aller chercher des réalisateurs des gens qui savent cadrer dans le temps et que ce n'est pas si accessible que ça et que oui c'est super on a dans l'iPhone probablement la meilleure caméra mobile du marché même sûrement il n'y a pas de doute à vrai dire mais je ne crois pas que tout le logiciel qu'Apple met dedans aide les gens à filmer c'est un très bon point peut-être qu'ils se sont trompés de cheval c'est quand je vois des gens filmer des vidéos c'est le plus souvent en concert donc c'est de la merde et ça ne sert à rien c'est complètement superfétatoire et ça ne sert à rien bien entendu ou alors des anniversaires mais quoi qu'il arrive en général le résultat est plutôt plutôt naze on sent qu'on arrive vers quelque chose de plus en plus clair en main le mode action est là pour ça aussi qui montre qui déstabilise tout et tu n'as plus qu'à appuyer sur l'enregistrement mais il faut penser à l'activer encore je pense que la live photo aussi tue la vidéo mais c'est ça et c'est drôle quelque part où les meilleures vidéos que j'ai sur mon iPhone c'est des vidéos que je n'ai pas tournées exact oui c'est ça c'est très bien dit j'aime bien les petits comme ça les petits paradoxes de temps en temps mais je crois que la vidéo c'est difficile et que c'est quelque chose dont on a déjà parlé tout et moi mais c'est cette idée d'une campagne tournée à l'iPhone et je pense plus j'y pense plus je crois que ce n'est pas possible il me semble même qu'ils ont peut-être essayé un moment et que ça avait donné grand chose effectivement et du coup pour transitionner vers écouter 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 j'ai écouté Fursat c'est c'est le réalisateur qui a composé la BO je trouve ça vraiment très cool et la BO est très cool c'est vraiment du pur Bollywood avec des thèmes tout ça à la fin il y a une petite inversion des genres et tout c'est rigolo donc on est un peu dans le wokisme soft c'est rigolo c'est sympa et c'était gratuit ça va ça va ne me lancez pas de pierre vous ne pouvez pas vous êtes trop loin tu sais qu'il y a des gens qui maintenant boivent sur la grille de bingo le but du jeu c'est quand même qu'ils réussissent à aller jusqu'au bout de l'heure qu'on enregistre pas qu'ils soient torchés au bout de 25 minutes Arnaud tu le sais ça on en écoute un podcast dans les meilleures conditions quand on est torché il faudra qu'on fasse un truc bourré un jour ce serait fantastique anyway très bien écoutez-le surtout Calcahin qui est un très joli morceau est-ce que je parle d'Escamot je parle d'Escamot j'ai aussi écouté il faut le souligner c'est très rare que ça arrive c'est grâce à Apple Music donc Apple Music sert des fois d'écouter de la nouvelle musique alors il y a quand même un peu du Anthony dedans parce que c'était dans ce qu'écoutaient mes proches et il y avait Anthony qui écoutait Neko Damashi des Escamot c'est du c'est pas vraiment du jazz non c'est de la ska c'est de la ska c'est de la ska ah bah oui Escamot en même temps je suis un peu con c'est de la ska et c'est japonais et c'est très bien il y a un côté truculent dont il ne faut pas abuser mais qui réjouit le coeur voilà j'ai fait tourner ça en boucle en janvier ça m'a sorti de la dépression hivernale c'était tout à fait ce qu'il fallait je ne réécouterai probablement pas avant le prochain album je oui ou le prochain hiver ou le prochain hiver oui oui mais il faut mais il faut écouter et puis là la jaquette est formidable elle est très très belle tous ces chats j'ai évidemment écouté pour faire plaisir à Suzy je vais le prononcer avec mon meilleur accent français Your Mother Should Know on la salue on la salue de Brad Meldo parce que quand Brad Meldo c'est une règle très simple Brad Meldo sort un album dans l'heure Anthony l'a acheté et l'écoute c'est assez simple cet homme pourrait très rapidement très facilement me mettre en faillite s'il avait envie fangirl c'est un album qui a été enregistré en live donc c'est que des reprises des Beatles le seul défaut musical c'est la sonnerie du téléphone d'un membre du public particulièrement malpoli non mais peine de mort je comprends que certains musiciens veuillent absolument plus produire en public c'est t'es dans ton truc et puis soudainement il y a une sonnerie et puis pas une belle sonnerie en plus est-ce que c'est celle avec les violons là genre tu sais le truc un peu épique alors je peux te dire que je crois pas que c'était un iPhone parce que c'était une sonnerie bien streetante bien moche le pire qu'il pouvait y avoir et Meldo pour l'avoir beaucoup vu en concert enfin grosso modo dès qu'il passe à Lyon tu peux être à peu près sûr que je suis dans la salle et c'est assez commun qu'ils passent enfin qu'ils mettent une petite reprise des Beatles au milieu du concert il a un Blackbird qui est une reprise de Blackbird qui est très très fameuse et notamment il y en a une en trio qui est assez sympa mais celle qu'il fait en solo est très très bien moi j'aime beaucoup dans son album Blues and Ballad une reprise and I love her qui est très 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 lente et le truc un peu bizarre dans cet album qui est censé être dédié aux Beatles c'est qu'il y a une espèce de bonus track et c'est une reprise de David Bowie c'est bizarre un peu il dit qu'il voit pas le rapport ouais ouais c'est ok il s'est dit tiens c'est londonien ouais je sais pas c'est bizarre et une fois n'est pas à coutume j'ai fait une semaine 100% française parce que donc non seulement l'album de Meldo a été enregistré en France mais j'écoutais de la musique de deux groupes français le premier c'est un groupe Big Floyd et Oli non figure-toi le premier c'est un groupe qui s'appelle Emile Londonien qui est donc un groupe malgré son nom et français malgré son nom c'est même un groupe alsacien c'est alors toi ça te parlera pas du tout mais ça parlera peut-être à des gens qui nous écoutent c'est un groupe qui a été formé par des membres d'un collectif qui s'appelle Omesis puis d'un groupe qui est un peu techno jazz comme le groupe dont je parlais d'un fois qui s'appelle Cheap House j'avais vu au fur et à mesure pour le coup Apple Music a bien bossé parce qu'il me filait les hippies au fur et à mesure qui sortaient dans ma liste découverte et donc évidemment quand l'album qui s'appelle Legacy est sorti j'ai tout de suite acheté c'est de la bonne électro jazz des familles le nom est très bien choisi parce que ça sonne très très britannique c'est il y a un groupe londonien aussi je crois qui s'appelle The Come That Is Coming qui me qui tu sens qu'ils s'écoutent mutuellement c'est vraiment chouette et puis l'autre album qui était classé dans Fusion pourquoi pas c'est Shama d'un groupe qui s'appelle Ish Kero et c'est pareil c'est c'est jazzy mélangé alors là plutôt hip hop avec un tout petit peu d'électro et c'est c'est français ça aussi c'est français aussi et les deux albums sont sortis le même jour et je trouve assez fun de voir enfin la scène française s'inspirer de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et notamment cette capacité du jazz à aller chercher la hip hop à avoir un message enfin d'avoir un message tout court c'est c'est intéressant et pas en en faisant une copie servile mais en étant capable d'aller chercher des trucs là pour le coup enfin Émile Londonien tu sens qu'ils ont une grosse culture et qu'ils vont chercher clairement des références britanniques alors que Ish Kero regarde bizarrement alors que Émile Londonien est alsacien ils regardent vers Londres et Ish Kero regarde plutôt vers l'Allemagne c'est assez c'est pas mal c'est européen quoi et on a tout ça à portée de clic encore une fois le streaming c'est chouette et veux-tu veux-tu parler de ce que tu as lu ? j'ai pas lu grand chose cette semaine j'ai j'ai commencé j'en parle la dernière fois Ametola de David Marx c'est le premier livre de David Marx qui est cet auteur qui écrit ce très bon bouquin sur le statut et la culture on l'adore j'ai aussi comme j'ai pas mal travaillé là sur j'avais fait un article sur les 20 ans de Safari et je viens de publier un article sur Safari qui va probablement perdre sa place de navigateur par défaut sur iOS et donc qui pourra être probablement remplacé par une vraie version de Chrome avec le moteur Blink et une vraie version de Firefox avec le moteur Gecko aïe 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 et en écoutant Satya Nadella le patron de Microsoft présenter le nouveau Bing qui est infusé à ChatGPT m'est venue toute une réflexion sur le rôle du navigateur comme interface d'accès au moteur de recherche et donc aux intelligences entre guillemets dites artificielles et je mettrai le lien dans la description du podcast vers un article de The Verge qui est une transcription d'une interview de Satya Nadella et où il a une réflexion assez intéressante sur la notion d'auteur et il dit le générateur n'invente pas quelque part vous l'avez invoqué et je cite ma fille m'envoyait un exemple incroyable l'autre jour elle suit un cours de littérature française et elle m'a dit j'ai utilisé cet outil d'intelligence artificielle pour résumer ce que j'écrivais et ça m'a pris deux heures parce qu'elle faisait des métas sortilèges alors sortilèges j'aime bien appeler sortilèges ou invocations ce que tu tapes c'est ma traduction très personnelle parce qu'elle faisait des métas sortilèges et des sortilèges et qu'elle en a appris plus que jamais sur ce texte et donc je pense qu'il faut se donner la permission de réfléchir à ce qu'est un contenu original parce que comme je l'ai dit l'intelligence artificielle ne fait pas que générer vous l'avez invoqué vous avez un brouillon que vous éditez et il conclut aujourd'hui je serais inemployable sans gribouillis rouges de Microsoft Word parce que c'est ce qui m'aide à écrire Satya Nadella est indien donc ce qu'il dit c'est sans Microsoft Word qui me corrige je serais inemployable c'est intéressant mais enfin je fais la différence entre les suggestions de mon correcteur orthographique et les lubies de mes collègues qui relisent mes papiers et qui décident d'introduire des fautes ou qui décident que la manière dont j'écris la manière très personnelle dont j'écris doit être gommée et donc je suis obligé de repasser derrière eux pour rétablir des nelsinismes c'est pas tout à fait la même chose c'est pas la même et puis bon ça sent un peu la démagogie quand même cet exemple en même temps c'est le patron de Microsoft qui essaie de t'expliquer qu'il a mis ChatGPT dans Bing c'est une bonne guerre j'ai envie de dire hashtag nous sachons nous sachons mais cette phrase il faut se donner la permission de réfléchir à ce qu'un contenu original par ailleurs est très vrai il faut se donner la permission de réfléchir à ce qu'un contenu original je réterai la phrase à réfléchir aussi certes oui encore une tâche cochée tiens dans ton bain t'as la caricature quoi ok à propos de réfléchir t'as lu wake up shippel wake up ouais ouais j'ai lu un peu j'ai lu un bon auteur que je pense que tu aimes beaucoup qui s'appelle Arthur C. Brooks qui a écrit dans The Atlantic deux articles qui sont plus ou moins conjoints le premier s'appelle How to want less et le deuxième qui était cité dans le premier s'appelle Your professional decline is coming entre parenthèses much fermé la parenthèse sooner than you think évidemment quand il dit que je l'aime beaucoup c'est très ironique absolument ironique c'est quand même un type qui a un podcast qui s'appelle How to build a happy life ce qui n'est pas c'est pas mon podcast quoi dépression FM bonjour non je peut-être que j'aime me faire du mal aussi c'est pas c'est tout à fait possible dans l'équation anyway je vais pas faire trop long parce que c'est très long mes notes que j'ai prises mais mais pour résumer mis à part la jonction funeste entre le bouddhisme et la religion catholique je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'il dit c'est que pour éviter de vivre on va dire à partir de 40 ans jusqu'à X années parce que maintenant on vit jusqu'à 300 000 ans et vivre ces années là dans le regret de les performances précédentes de la vivacité précédente qu'on avait il faut se tourner vers des choses qui sont plus dans l'accompagnement le mentoring ce genre de choses donc par exemple le mentorat ça se dit le mentorat je sais pas comment on dit en français ouais la mentorisation la mentoritude la mentoritude pour transcript de sorte que un peu comme les 4 étapes de la vie dans l'hindouisme tu passes d'abord ton adolescence à apprendre ensuite tu crées ta réputation de ta famille de ta carrière pro ensuite tu te tournes vers tout ce qui est un peu plus spirituel tout ça voilà et à la fin tu passes ta vie au service des autres quoi et c'est ça qui fait entre guillemets le bonheur fermé les guillemets je suis assez convaincu quand même que c'est l'autre qui sauve en général de soi-même et du coup qui accorde sinon le bonheur du moins un certain soulagement de la souffrance de vivre mais il faut que je réfléchisse là-dessus parce que je toi qui as une profession par exemple qui mobilise beaucoup les neurones est-ce que tu sens aujourd'hui par rapport à il y a 5-10 ans plus de rigidité dans tes mécanismes ou au contraire tu as pas fini tes mécanismes de sorte que tu es plus rapide qu'avant pour l'analyse par exemple ton truc c'est de la propagande néo-capitaliste non mais le côté t'as une intelligence fluide jusqu'à tes 40 ans et après t'es bon pour la poubelle c'est bon quoi et puis si c'est pour répéter toujours la même chose qui est bah oui quand t'es jeune t'es un chien fou t'as beaucoup de dextérité tu te reposes beaucoup sur tes capacités physiques et puis après t'es moins un chien fou tu ralentis et donc tu utilises ton expérience pour pas avoir et utiliser tes capacités physiques oui d'accord merci mais enfin ça méritait pas deux articles dans l'Atlantique et pour répondre à ta question je suis je suis moins rapide je suis enfin et puis je suis je suis plus capable d'écrire de quand je publie mon premier papier à 6h20 et que je finissais à minuit 6 oui certes je suis plus capable mais enfin je remarque que d'année en année j'écris enfin je publie de moins en moins d'articles mais j'écris de plus en plus de mots et où il n'y a pas une année maintenant je crois que l'an dernier j'étais à un million et demi de mots juste pour ma génération sans compter ma production personnelle et les romans qui dorment dans mes tiroirs je pense que cette année en comptant l'intégralité de ma production on devrait être autour des 5 millions de mots j'ai jamais autant écrit et j'ai jamais aussi bien écrit c'est à dire que je suis maintenant capable de revenir sur des articles qui ont 3, 4, 5 ans et de les lire comme un lecteur sans me dire à chaque virgule putain qu'il écrivait mal donc j'y crois pas quoi je crois que c'est de mieux en mieux c'est des formes d'intelligence différentes il y a évidemment avec l'expérience une capacité différente à gérer ton effort une capacité différente à connecter des idées que d'autres arriveraient pas à connecter je commence à être à peu près content de la manière dont je suis capable de te raconter une histoire tout en gardant la structure d'un article journalistique le chapeau et tout ça tout ça mais d'avoir des inflexions je passe pas par le mais et le néanmoins pour faire des phrases je suis capable de te tenir par la main et de te raconter une histoire et d'avoir une écriture un peu littéraire et donc je suis j'ai l'impression d'être de plus en plus capable de le faire et de le faire de manière de plus en plus rapide et sans avoir l'impression de me saigner à chaque fois et puis c'est pas de la grande littérature et puis surtout t'es capable justement d'abandonner une partie de cet égo qui disait il faut que ce soit de la grande littérature donc il faut se saigner et non là à la fin non c'est des articles de journalisme tech faut pas non plus déconner faut que ce soit bien écrit faut que ce soit sympa à lire mais enfin c'est pas non plus ce qui va me faire gagner ni un prix Albert Londres ni un Nobel de littérature donc je crois pas que je diminue quoi alors que j'approche vers les 40 ans je crois pas que ça je crois qu'il n'y a rien de cristallisé rien de fluide quoi je crois que tout est en mouvement en permanence c'est ça qui m'interroge un petit peu c'est que est-ce que Zé Atlantique est un journal de droite ? c'est un journal américain c'est un journal des élites américaines donc une partie des articles que tu lis c'est aussi ça quoi enfin c'est je crois en tout cas pour les travailleurs de l'esprit parce que c'est évidemment différent pour les gens qui travaillent à l'usine mais je crois pas qu'il fasse se dire bordel quoi le nombre d'auteurs qui ont commencé leur carrière à 60 ans le nombre de peintres de musiciens enfin de tout quoi c'est ça qui est étonnant c'est que le propos est intéressant et relativement bien articulé mais ce qui m'a frappé c'est ouais genre il prend l'exemple des poètes et de que leur magnus opus arrive dans leur jeunesse c'est faux quoi genre encore une fois Victor Hugo bordel non ouais genre non pardon non enfin donc c'est curieux ouais ça manque un peu d'universalité quand même et t'as le droit d'avoir quatre carrières dans toute ta vie et que les quatre aient une progression et que t'arrives très rapidement au top d'une première carrière et que tu repartes tout en bas pour une deuxième carrière enfin il y a je trouve ça assez étonnant comme article merci de ton avis non merci ça m'a une forte un éclairage dont j'avais besoin merci beaucoup acheté oula euh pour moi la réponse est simple c'est rien oui t'as rien acheté du tout oh la la mais ta vie doit être triste t'imagines pas non je n'ai rien acheté non plus à part des places de théâtre pour voir le porteur d'histoire parce que tout le monde m'a rebat les oreilles depuis quelques temps maintenant et donc là j'ai franchi le pas je le verrai pas la semaine prochaine mais celle d'après et je te dirai ce que j'en ai pensé probablement du mal je suis vraiment nul c'est vraiment horrible sur ces bonnes paroles est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi tu m'as fait écrire 4 pages de notes pour préparer cet épisode c'est très long ce que tu as écrit je suis un peu intimidé je ok mais bon tu vas parler vite j'espère preuve que fluidité et cristallisation ça ne marche pas je sens qu'on va reparler de cette article je ne sais pas pourquoi ok l'idée chers auditeurs et auditrices ou bien chers auditrices et auditeurs si vous êtes féministes c'est qu'on va parler qu'on va parler de la technologie on disait dans le dernier épisode que la technologie on avait conclu avec ces mots là puissants de chez Anthony la technologie on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas parce qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va bien et donc c'est ce qu'on va faire pendant deux épisodes on va s'appliquer à voir ce qu'on adore dans la technologie et le prochain épisode sera du coup sur ce qu'on déteste dans la technologie donc une sorte de diptyque de qualité à le temps et donc si vous voyez les notes qu'Anthony a prises c'est environ ouais il y a quatre pages effectivement environ moi il y a trois lignes ça vous donne un peu voilà l'idée de l'ampleur du débat et bien je vais donc laisser Anthony les premières paroles sur ce qui va bien dans la technologie non commence non non commence commence oh d'accord d'accord si tu insistes et bien je vais prendre un exemple très concret et spécifique je vais dire GarageBand GarageBand pour moi c'est Apple dans son meilleur quoi c'est j'avais je sais plus j'avais peut-être 14-15 ans je sais plus quand j'ai découvert ça sur l'ordinateur et et très sincèrement je n'aurais jamais 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 composé sans ça c'est une c'est une certitude c'est à dire que c'est une un outil qui m'a permis de me familiariser avec la musique assistée par ordinateur mais c'est surtout un outil qui m'a aidé à faire de la musique tout simplement et et à découvrir ce que c'est que le processus d'écriture le rythme l'harmonie enfin c'est c'est énorme et donc ouais GarageBand curieusement je trouve que la version Mac est mieux que la version iPad je crois que la version iPad promet plus que ce qu'elle ne délivre dans le sens où je n'ai jamais réussi à trouver la même liberté sur iPad que sur le Mac mais peut-être parce qu'à l'époque j'avais déjà ce qu'il fallait pour brancher un clavier sur l'ordi et aller direct et aussi l'ordi les multifunelles tout ça c'est quand même beaucoup plus simple tu peux chercher différentes sources et tout c'est beaucoup plus versatile sur l'iPad t'es quand même beaucoup plus monotache ça t'enferme un peu dans un cadre prédéfini et je trouve que la créativité en pâtie mais ça reste quand même une super application qui dépanne bien sur l'iPad et l'iPhone j'aime beaucoup GarageBand aussi que j'ai découvert à peu près à la même époque que toi quelques-unes de nos premières conversations ont tourné autour de cette application ce que je trouve intéressant dans GarageBand c'est que c'est la seule application qui n'a pas été aplatie c'est la seule application dans laquelle il y a encore des textures les amplis moi qui joue de la guitare sont toujours des photos d'amplis avec des potards qui sont toujours aussi immaniables avec un curseur de souris impossible mais ça reste encore aujourd'hui un exemple de ce mot que ça doit être un record de l'avoir prononcé deux fois dans le même épisode de skiumorphisme bingo faut qu'on l'ajoute je pense et je sais pas je crois que ça dit aussi quelque chose de la grande humanité qu'il y a dans cette application qu'ils n'arrivent pas à la faire passer sous le rouleau compresseur de la mocheté et des interfaces plates et de l'approche utilitaire de l'informatique il y a encore un peu de vie dans cette application il y a un peu de cette intersection entre les humanités et la technologie je sais pas combien de temps encore ça va résister je vois qu'il y a des tentatives répétées de temps en temps ils voient l'assaut du truc donc ils font des petits changements les dégradés mais c'est pas encore ça même Logik résiste encore à peu près à ça mais bon on verra combien de temps ça dure je sais pas si tu te souviens de la présentation de GarageBand mais avec John Mayer absolument qui guitarise de son état qu'à l'époque j'écoutais beaucoup et évidemment ce qu'il fait sur scène n'est pas très impressionnant mais enfin quand c'est un ado qui peine à gratter sur sa guitare et qui est embêté au conservatoire avec sa guitare classique voir John Mayer faire ça en live c'était c'est une illumination c'est ah en fait on peut faire ça ça peut être fun c'est pas juste les cours de solfège exactement et en plus c'est sur l'ordinateur le truc que tu utilises depuis des années des années des années mon tout premier ordinateur qui était un truc même avant l'Apple 2C qui était un truc une espèce de console basique un des premiers programmes que j'ai écrit c'est littéralement un truc basique pour faire de la musique et toi comme moi quand on est passé on a découvert l'informatique via la musique et voir aujourd'hui cette application qui résiste je trouve ça jouissif la musique empêche la musique empêche l'informatique quelque part de devenir chiante c'est ça il y a les deux facettes il y a Apple Music et il y a GarageBand mais écoute tu me forces à parler d'Apple Music du coup je vais commencer par ça je suis je suis ravi par le streaming musical et je suis ravi par beaucoup plus d'ailleurs que par streaming vidéo mais quand je vois les gamins d'aujourd'hui quand je les entends parler de musique je suis sur le cul parce qu'ils ont 100 fois notre culture musicale à leur âge ils ont tellement de la chance c'est alors c'est vrai que c'est une monétisation de ce que nous on faisait à notre époque qui était voler la musique mais où ce qu'on disait à l'époque c'était l'expérience de tout le monde et passe par la musique et donc on va la partager je veux te faire partager ce que j'écoute et toi toi et moi on a eu un premier podcast qui était un podcast de musique et on a eu un site commun qui était un site de critique musicale enfin voilà des choses passent aussi enfin tout passe par la musique bordel et quand Jobs enfin quand Jobs disait qu'il voulait faire un iPod parce qu'il aime la musique c'est pas fin quoi ils aimaient la musique enfin ils aiment toujours la musique les gens qui disent qu'ils aiment pas la musique ce sont des terribles sociopathes ça ou ils sont malades peut-être aussi enfin c'est aussi oui voilà c'est pas des gens bien dans leur tête quoi il faut le dire évidemment c'est terrible pour les artistes parce que ça paye des fractions de centimes d'euros et il faut trouver un modèle économique qu'on rémunère mieux et je suis persuadé que les prix des abonnements de streaming musical vont augmenter il n'y a pas de doute là dessus j'aurais aucun problème à payer 20 ou 30 ou 40 balles pour un abonnement surtout si on a ce fameux service de musique classique qui arrive un jour ou l'autre mais j'ai cru comprendre que c'était difficile pour des raisons de nettoyage des métadonnées ça m'étonne pas trop en fait c'est Apple qui fait le boulot pour les labels mais quelque part c'est la promesse du web il y a ça qui existe cette montagne de data on peut la systématiser on peut en donner l'accès au plus grand nombre d'une manière facile d'accès et d'une manière systématisée en deux clics et un simple moteur de recherche ou trois clics ça te permet d'avoir accès à toute l'histoire de la musique dans le monde entier donc il y a même si tu veux aller je me souviens quand il fallait aller à la bibliothèque bibliothèque musicale OAL qu'il fallait aller trouver le CD de pop plus japonaise et non maintenant tu peux ton catalogue complet c'est quand même enfin bordel c'est quand même sympa c'est extraordinaire un autre truc que j'aime bien en fait à chaque fois que je touche un PC je remercie le sien assez littéralement de l'existence de ma collègue de Linux tu es désagréable Anthony je crois que j'ai jamais touché Linux de ma vie non peut-être une fois je ne sais plus je ne sais plus je ne crois pas donc de l'existence de macOS bien entendu quelle que soit la version quels que soient les défauts de cette version en fait avoir un ordinateur qui fonctionne à peu près avec toi c'est merveilleux il y a Craig Mode pareil qui devrait figurer sur la liste de bingo à ce stade parle du sentiment d'exaltation que tu as quand tu chevauches un vélo électrique oui qu'on ne peut pas être malheureux à vélo électrique et je suis assez d'accord et je pense que l'utilisation de macOS quand ça fonctionne comme tu veux et que ça t'aide à faire ce que tu veux c'est pareil c'est à dire que la technologie elle ment elle est parfois vraie et du coup par conséquent et quand ça arrive c'est à dire qu'il y a l'alignement de ton projet de la disponibilité de la machine et de ta connaissance technique bah c'est un miracle c'est le vélo électrique pour l'esprit exactement exactement et ça c'est quand même assez cool et je trouve que macOS est encore à des années-lumière ou plutôt dans l'autre sens iOS et iPadOS sont à des années-lumière de macOS là-dessus et je ne suis pas sûr que ça puisse changer de sitôt mais voilà le Mac je trouve est un meilleur iPad mais c'est aussi pour ça qu'on est si acide quelque part sur notre critique de macOS parce que on est conscient à quel point c'est précieux ouais ce système dit quelque chose bordel il dit quelque chose de l'intention des gens qui l'ont créé encore une fois il y a de l'humanité dans la machine quoi et le voir se dégrader et se dégrader même simplement en stagnant et malheureusement ces dernières années c'est une dégradation beaucoup plus active beaucoup plus volontaire d'ailleurs beaucoup plus assumée stratégique même c'est assez terrible parce que tu sens la finance tu sens tout un tas d'aspects qui prennent le pas sur un truc aussi simple qu'on avait envie de faire un truc joli et que nous aussi on a envie d'utiliser ouais c'est ça c'est encore une fois la montée de l'algèbre mais il ne faut pas qu'on parle trop de choses négatives Anthony non c'est vrai du coup je vais faire un truc tarte à la crème du sucre le web bordel ah c'est vrai que c'est un patoche mais le web presque naïf il y a eu ce très mauvais article de Corey Doctorow sur l'ensitification du logiciel que j'ai beaucoup vu circuler le problème de Doctorow c'est que c'est un type très naïf c'est pas possible c'est un grand idéaliste qui est resté bloqué au web des années 90 et qui prétend que Apple Google Facebook et Microsoft devraient faire du web des années 90 enfin il y a un truc qui s'appelle le fric et puis c'est en plus très drôle de la part de Doctorow qui a si ce n'est écrit pour Bwing Bwing même co-créé Bwing Bwing et Bwing Bwing qui est un site web qui est maintenant un truc fait pour faire des articles de merde sur lesquels on colle des liens d'affiliation donc ça prouve bien que l'ensitification ça peut aussi toucher Corey Doctorow mais puisqu'il faut parler oh le tac puisqu'il faut parler de trucs positifs non non attends d'abord je n'ai pas de désirgence parce que il y a quand même un problème le mec est en PLS je pense je t'en prie continue au fond cela dit il n'a pas tout à fait tort sur une certaine vision de ce vieux web mais le côté un bout de serveur un nom de domaine et c'est parti tu maîtrises les moyens de ta production c'est le communisme à l'étape pure c'était absolument terrifiant en même temps c'est absolument formidable je suis un peu beaucoup embêté que les gamins d'aujourd'hui ne connaissent que les réseaux centralisés je crois qu'il faut continuer à se battre pour leur expliquer que tout ça existe chacun peut être son média et pas uniquement avec les algos c'est intéressant ce que tu dis pardon vas-y vas-y c'est très intéressant ce que tu dis sur les moyens de production et que chacun a ses moyens de production c'est un slogan que certains de mes de mes potes vu qu'on est à la période de manifestation sortent un peu gratuitement comme ça privatisés enfin quel est le terme déjà récupérer les moyens de production ou je ne sais plus quelle est l'expression exacte mais peu importe et en fait ça peut être vrai ça peut être une réalité et sans trop de difficultés sur le web c'est un très bon point mais c'est la grande promesse de l'informatique quelque part qui est ce nivellement par le haut pour le coup et qui est que oui un type dans son coin enfin merde Christophe Laporte et ses copains qui ont créé Mac Génération 99 qui est un petit blog et qui maintenant est un groupe de presse probablement le deuxième ou troisième plus grand groupe de presse tech de France le premier indépendant il faut bien le dire aujourd'hui et qui ont été capables de mettre en PLS la quasi-totalité de la presse Mac et ce qu'il en reste n'est pas très beau quoi c'est comme le petit Marc Z fin années 90 oui voilà et qui crée un empire à partir de sa chambre d'étudiant c'est quand même la promesse de tout ce bordel quoi encore une fois c'est absolument terrifiant c'est absolument formidable on peut détruire des empires avec un iMac quoi bordel il faut quand même l'électricité aussi oui un peu d'électricité un peu de talent mais enfin bordel c'est quand même pas rien non c'est pas rien c'est sympa et à titre personnel je dois tout à ça je dois mes amis parce que la plupart je les ai rencontrés en tout cas les amitiés que j'arrive encore à cultiver aujourd'hui ce sont des amitiés très fortement numérisées je dois mon mariage puisque je t'ai rencontré toi il faut quand même refaire le truc quoi où je suis sur les forums de Mac Génération le MQCD qui était le côté jeu fait une scission pour aller fonder Apple News MQCD Apple News MQCD fait son forum dans son coin décide de lancer un podcast déjà à l'époque qui était le podcast de l'Apple News dans lequel intervenait David de compétences Mac qui a fini ensuite par me faire piger j'ai compétences Mac mais aussi dans lequel intervenait Arnaud Jourdain qui quand il est monté à Paris on est devenu meilleurs amis du monde Arnaud Jourdain qui a une soeur qui est donc maintenant mon épouse David qui me fait écrire pour compétences Mac sur papier et sur web à l'époque j'avais aussi un blog de mon côté Mac Style mais les deux font que je suis repéré par Christophe et donc je finis chez Mac G je dois absolument tout à ça je dois mon salaire je dois mes amis et bordel et je suis je n'arrive pas dans les articles chez Mac G ce qui est un peu embêtant à cacher ma joie que le régulateur européen veuille tout casser les app stores et tout ça parce que oui on va forcer ces gens-là quelque part à se souvenir qu'il y a un truc qu'ils ne peuvent pas contrôler que personne n'arrive à fermer c'est une magnifique boîte de Pandore et ça s'appelle le web car chacun sait que quand on donne la liberté aux êtres humains il se passe forcément des bonnes choses évidemment tu peux aussi publier le pire mais c'est le prix à payer pour pouvoir publier le meilleur bordel oui t'avais dit qu'il fallait dire des trucs positifs voilà c'est pour ça que je vais me taire à tout jamais dans le prochain épisode il va arriver maintenant je pense non non en vrai tu as tout à fait raison c'est bien une autre chose pour laquelle je suis généralement reconnaissant de l'existence de la technologie c'est l'accessibilité et j'ai vu ça quand j'étais chez Apple beaucoup avec la vraie différence que ça fait pour les personnes qui en ont vraiment besoin tu apprends FaceTime tu apprends l'usage de FaceTime à une mamie qui est dans son coin et elle peut communiquer avec son petit-fils qui est genre à Taïwan t'as les personnes qui sont en situation de handicap t'as les stages d'été à l'Apple Store ça c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de la BAC où t'as toute une tribu de gosses qui pendant 2-3 heures on fait un film ensemble ils le montent et ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des trucs en fait il y a une je crois que fondamentalement la technologie en tout cas sur beaucoup de points et de nouveautés qu'on a aujourd'hui s'adresse beaucoup à des gens qui sont dans les extrêmes et c'est ce que disait aussi le documentaire justement hier c'est que le design s'adresse forcément aux gens qui sont je vais dire un truc de très de droite je suis désolé mais pas normaux dans le sens pas dans la norme pas dans la moyenne générale c'est le design par exemple d'un sécateur ou d'un économe par exemple un économe pour les légumes il va être fait pour une personne qui a de l'arthrite et ça veut dire que si cette personne sait l'utiliser tout le monde sait l'utiliser il y a deux manières de concevoir un sécateur par exemple il y a une manière de dire on le fait pour le plus petit dénominateur commun pour les 95 premiers percentiles donc typiquement quelqu'un qui est tout petit ou quelqu'un qui est très grand comme moi ne peut pas l'utiliser au contraire on part du cas le plus extrême de qui ne peut pas l'utiliser et donc dans ce cas on va lui faire un truc qui marche et tu te rends compte que quand tu es accessibility first ça marche pour tout le monde quand tu arrives à faire en sorte que ça marche même pour les gens qui ne sont pas dans la norme comme tu disais à la fin ça marche pour tout le monde exactement ce que ne fait pas l'application oui il y en a eu tout à fait exactement ce que ne font pas malheureusement des pans entiers de l'informatique exact j'ai besoin mentalement que les choses soient présentées dans un ordre et pas dans un autre je vois mal je suis avec d'un oeil et passer une certaine heure si si j'ai pas un certain niveau de luminosité si j'ai pas un certain niveau de contraste si j'ai pas ceci j'ai pas cela je vois rien je commence malheureusement à avoir de plus en plus de mal à mes mains puisque je ne fais qu'utiliser mes mains toute la journée avoir des systèmes qui sont prévus pour que par défaut j'ai besoin de toucher à rien et ça marche c'est agréable ça me fait pas encore me sentir tout à fait handicapé oui et le jour où je dans ma tête ça aura percuté que je le suis il y a que quelques cases à cocher pour que je puisse continuer à utiliser ces outils-là c'est pas rien c'est énorme c'est énorme et encore une fois je trouve ça merveilleux que c'est tout ce qui fait la noblesse peut-être parfois je pense de manière démagogique mais quand même je pense qu'il y a vraiment une vérité là-dedans c'est que toute la noblesse de la technologie et ça c'est de donner cet accès enfin le mot accessibilité est pas mal parce que c'est cet intendu quoi je veux dire vraiment et Apple est très bonne évidemment à exploiter ça mais je veux dire il y a des exemples pour les non-voyants par exemple qui pouvaient se balader en forêt maintenant avec leur iPhone enfin c'est tout seul c'est extraordinaire des choses qu'on ne pourrait pas imaginer auparavant ou alors ce serait le très bon point de départ d'un film d'horreur mais du coup voilà et je sais que certains n'aiment pas qu'on dise quelque chose que j'ai écrit dans les livres que les fonctions d'accessibilité servent aussi aux gens dans la norme mais quelque part il faut renverser cette phrase c'est encore une fois si tu conçois quelque chose qui est accessible par défaut c'est-à-dire l'accessibilité n'est pas une option et si tu pars du principe que ça n'est pas une option et que tout doit être accessible par défaut alors ça marche pour tout le monde et tu le sens tu le sens dans l'intention et l'attention que l'outil te porte à toi et dans le rapport du coup que tu as à la technologie ça change tout et les technologies qui sont souvent oppressantes c'est les technologies qui oublient ça qui sont pas conviviales et quelque part contre lesquelles il faut te battre parce qu'elles se battent contre toi elles nient même ton existence exactement il y a un dernier truc dont je voulais parler même si cet épisode est déjà fort trop long c'est quelque chose que je sais pas comment l'appeler mais est-ce que c'est les techniques heuristiques est-ce que c'est le code symbolique est-ce que c'est les systèmes déterministes est-ce que bon bref les gens qui savent coder des systèmes et réguler des probabilités parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier mais l'informatique c'est aussi un truc qui est dur c'est aussi des maths et quelque chose quelques-unes des choses les plus delightful pour reprendre ce mot réside dans cette capacité de faire de l'humain avec des chiffres un excellent 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 exemple pour ça c'est le clévé virtuel de l'iOS en tout cas ses premières incarnations où j'appuie sur une touche et le système est capable de dire alors attends il appuie là donc c'est probablement ce caractère là même si son doigt est un tiers sur ce caractère là et quand t'appuies une deuxième fois alors attends il avait mis d'abord un S donc c'est peut-être pas un L c'est peut-être pas un J c'est peut-être pas un K la deuxième lettre mais c'est peut-être un A ou un E et comment du coup tu n'as pas besoin d'être précis sur ton clavier et il est capable d'enfiler les stats encore une fois d'enfiler les probabilités pour comprendre ce que tu veux pour comprendre ton intention et quelque part même avec les systèmes de suggestion précéder ton intention la complétion automatique des choses comme ça ou je parle souvent de mon correcteur orthographique mais mon correcteur orthographique bon sang j'avais interviewé Eric Brunel qui est le président de Druide Informatique qui édit Antidote qui est donc mon correcteur orthographique on le salue on le salue mais justement qui expliquait la différence entre le code symbolique et l'intelligence artificielle et où quand tu corriges du texte les règles de la grammaire aussi complexes soient-elles les règles de l'orthographe et de la grammaire française tu peux les codifier c'est du code c'est du code un peu lourd à partir de ça à partir de cette approche très symbolique déterministe tu peux ajouter un peu de probabiliste et c'est là où quelque part à mon sens les systèmes les plus humains d'intelligence artificielle résident on prend quelque chose qui est très codifié très simple quelque part mais en même temps affreusement compliqué d'un point de vue informatique et puis tu ajoutes petit bout par petit bout de l'intelligence artificielle c'est un peu gagne petit mais je crois que c'est probablement l'endroit où on peut faire de l'intelligence artificielle qui à mon sens est le plus de sens on augmente les règles fixes le cadre très strict de la mathématique en tout cas de la mathématique à j'ai break et on ajoute de la statistique par dessus ça ça m'intéresse à titre très personnel c'est par là où j'ai commencé j'ai fait des histoires avec beaucoup beaucoup d'informatique dedans et où mon job c'était de faire de la base de données et quelque part on met des donc je faisais de l'histoire démographique j'étudiais les migrations des européens francophones au Canada donc une base de données démographique c'est très simple on met des gens dans des cases et par dessus le truc qui est intéressant c'était de mettre de l'analyse statistique justement de faire de la proba et là on n'est plus seulement dans des petites cases mais on arrive à décrire des parcours de vie et mettre de l'ordre dans l'information c'est le seul truc que je sais faire quelque part et je crois que c'est le truc qu'on a tendance à oublier mais l'informatique c'est ce que ça fait ça met de l'ordre dans l'information et du coup il faut que ça informe il ne faut pas que ça désinforme et les systèmes qui désinforment c'est les systèmes qui à mon avis posent problème quelque part le père dans l'informatique c'est Thomas d'Aquin non ? oui ouais ça marche c'est Isidore de CV non ? c'est un patron d'internet ? ouais je crois Thomas d'Aquin parce qu'il disait sapient ticest ordinaire donc il parlait d'ordonner et l'ordinateur effectivement ordonne mais oui aussi mais Isidore c'est ça quoi c'est un encyclopédiste c'est un j'organise l'information c'est tellement bien que ce soit le sapatron de l'informatique le aaaah c'est un encyclopédiste c'est un en unchecké Sous-titrage FR ?